Alors pourquoi je m'intéresse de plus en plus à l'alchimie ? Eh bien c'est relativement simple, ces dernières années, ces trois dernières années principalement, j'ai rencontré des alchimistes, j'ai discuté avec eux, certains ont accepté d'être interviewés, beaucoup ont préféré le contact discret, dont certains je ne connais même pas le nom ou le prénom. Ils m'ont énormément appris, ils m'ont énormément appris, j'ai beaucoup appris auprès d'eux, et je les remercie, et je partagerai un certain nombre de choses qui m'ont éclairé. En trois ans de rencontres, d'approfondissements, de retours sur les anciens textes, les classiques, eh bien je me suis rendu compte qu'il y avait chez moi, et sans doute chez beaucoup de personnes qui débutent, il y a une grande confusion. La confusion, elle vient non pas du fait que ça soit compliqué l'alchimie, c'est pas compliqué, c'est hermétique, c'est pas compliqué, mais il y a beaucoup de confusion qui vient du fait que tous les siècles, ou tous les deux siècles, on a parlé un petit peu autrement de l'alchimie. La grande confusion qu'il y avait dans ma vision, c'est la suivante, et ce n'est pas forcément une confusion, mais je vais exprimer, je vais expliquer ce que j'entends. En gros, on pourrait dire, mais sans le réduire à ça, on pourrait catégoriser deux types d'alchimie, bien plus bien sûr, mais pour le discours. Celle qui opère, c'est-à-dire on travaille la matière, et celle qui considère que les opérations qu'on voit dans la matière sont transposables comme des symboles, mais ce sont des transformations qui se passent dans la conscience. On appelle souvent cette dernière alchimie spirituelle, la première alchimie opérative. J'ai appris, pendant ces années de contact, d'approfondissement, qu'on pouvait bien sûr l'appeler alchimie spirituelle, mais est-ce que ça l'était pour autant ? Puisque c'est un vocabulaire. Donc je distingue aujourd'hui, et c'est cette distinction qui apporte de la clarté, et qui est de l'alchimie, d'une certaine façon, mais pas de l'alchimie au sens du travail de la matière. C'est séparer les choses pour les purifier, et ensuite on les remet ensemble si on veut. Ce qu'on appelle l'alchimie spirituelle, et bien c'est, je pense, une évolution de la conscience, un développement spirituel, un héritage de ce qu'on appelle en Occident l'alchimie chinoise, l'alchimie taoïste, ou d'autres. Et ça parle de développement interne, développement mystique, développement de la conscience, de la psychologie. Dans mon vocabulaire, je n'appelle plus ça alchimie. Bien que, ce qu'on constate, ou ce que les personnes qui font ce chemin constatent, c'est que les symboles de l'alchimie sont directement transposables. C'est-à-dire, lorsqu'on parle de la phase au noir, avec le retour au chaos, et bien beaucoup de personnes qui sont sur un travail spirituel ou psychologique passent par cette phase. C'est-à-dire, ils oublient, forcés ou contraints, ce qu'ils ont appris. Ils les apprennent, et leur vision du monde rentre dans un chaos qui est source ensuite d'une re-recommencement. C'est-à-dire, quelque chose de nouveau peut surgir. Alors, est-ce que c'est entièrement nouveau et ça surgit du chaos ? Ou est-ce que ce sont les éléments anciens nouvellement structurés ? Chacun sa voix. Les personnes que j'ai rencontrées m'ont dit, pour la plupart, pas tous, m'ont dit, Jean-Claude, l'alchimie, c'est deux choses. C'est un, la recherche de l'élixir de longue vie, et, ou, la recherche de la pierre de transmutation, ou de la poudre de projection. C'est-à-dire, transformer les métaux viles en or, avec la poudre de projection, qui est un des aspects de la pierre philosophale, ou trouver l'élixir de longue vie, qui guérit les maladies, qui est un autre aspect de la pierre philosophale. Et ça n'a rien à voir avec des changements de conscience, avec des pouvoirs, avec une spiritualité, etc. Une autre école, tout aussi valable, me dit, Jean-Claude, la pierre philosophale, tu peux oublier, c'est des rêves pour endormir les enfants. Ça n'est qu'un symbole pour dire que la pierre philosophale, eh bien, c'est toi. S'il y a quelque chose à transformer, c'est toi-même. Et selon les personnes rencontrées, c'est ton cœur, c'est ta façon de penser, c'est ta façon de percevoir le monde, et certains même jusqu'à une transformation intérieure, avec ce qu'on appelle l'alchimie spirituelle. Et donc, je me suis retrouvé à me dire, et moi, qu'est-ce que c'est pour moi l'alchimie ? Et je suis tombé dans un petit moment d'œuvre noire, de chaos. Et ce que j'en ai tiré, et je remercie toutes les personnes qui portent cette voix, parce que toutes sont sincères, et ce que j'ai compris, c'est qu'il s'agit d'être cohérent. Mais de ne pas oublier que c'est un langage. La réalité d'une transformation intérieure, d'une transformation de la conscience, du changement de regard, est une réalité. Les mots qu'on met dessus, c'est autre chose. Les personnes qui travaillent dans l'opératif, ce qu'ils ont constaté, c'est une réalité. J'ai rencontré des alchimistes qui veulent être discrets, donc je les respecterai, qui ont atteint des résultats incroyables, de transformation de la matière, d'apparition de choses qu'on n'explique pas par la physique ou la chimie. Donc voilà, pourquoi je reste, et je vais encore plus loin dans l'alchimie, et bien ça correspond à ma recherche, c'est-à-dire les mystères de la nature et les mystères de l'homme. Les mystères de l'homme étant sa façon de concevoir le monde, et surtout sa façon de percevoir, et petit à petit, sa façon d'y participer. Et ensuite, les mystères de la nature, comment se fait-il que cette nature existe, au sens large, mais comment se fait-il qu'il y ait des métaux, qu'il y ait des métaux différents, qu'il y ait des végétaux, des végétaux avec certains aspects et autres. Et donc, aujourd'hui, je placerai l'alchimiste de la façon suivante. C'est une personne qui œuvre sur la matière, et qui est en mesure de mettre cette matière dans les conditions telles que la nature fait son travail plus vite qu'elle ne le ferait normalement. Et ensuite, on retrouve les deux écoles. Les uns qui diront « L'alchimiste est capable, par le tour de main, par la compréhension des textes anciens, de savoir comment la matière très finement évolue autrement que les équations chimiques qu'on connaît. » Et l'autre va dire « Non, la matière est le reflet de ta conscience, et si elle évolue, la matière en est le reflet. » C'est ce que je pensais aussi. J'avoue, en trois années, ma pensée a changé sur ce point. Et puis, pourquoi je parlais d'amalgame ? Eh bien, j'ai posé la question. J'ai posé la question très pertinente à un certain nombre d'alchimistes. Parce que c'est une question que j'avais sans réponse. J'ai dit « À partir de quand, lorsqu'on fait ces opérations de chimie du Moyen-Âge, à partir de quand, c'est de l'alchimie ? » Parce que ça ressemble à de l'alchimie du Moyen-Âge. On fait de l'estérification, on fait des solutions d'acide sur des métaux, ça fume, ça se transforme, on fait cuire, ça fond. À partir de quand, c'est de l'alchimie ? Parce qu'extérieurement, c'est de l'alchimie. Alors, il y a différentes écoles. La réponse qui a été, pour moi, la plus pertinente, c'est de l'alchimie. Et tu comprendras l'école que c'est. C'est de l'alchimie si à la fin, tu as la pierre philosophale. C'est-à-dire, l'élixir de longue vie, d'où tu tires l'élixir de longue vie, ou d'où tu tires la poudre de projection pour transformer les métaux viles. Et l'autre a dit, ben non, c'est de l'alchimie dès le début parce que tu crées la transformation dans la matière et ça crée une transformation sur toi. Un autre m'a dit, jamais. Un autre m'a dit, jamais, puisque je ne connais personne qui a la pierre philosophale, donc c'est pas l'alchimie. Et un autre m'a dit, c'est de l'alchimie dès le début. Alors, à partir de quand les opérations qui ressemblent à de l'alchimie sont de l'alchimie, aujourd'hui, je dirais que... je ne sais pas. Mais je serais tenté de dire, c'est de l'alchimie si à la fin, tu as la pierre philosophale. Et si à la fin, tu as la pierre philosophale, c'est que tu as commencé par la bonne, par le bon tour de main. Donc ça l'est dès le début. Alors, on pourrait se poser la question, aujourd'hui, il y a d'autres types d'alchimistes, c'est les scientifiques, qui travaillent avec les accélérateurs de particules et qui ont démontré depuis des années déjà qu'en bombardant un noyau d'un atome, on pouvait le faire muter et on transformait en atome. Et qu'on est aujourd'hui capable de fabriquer de l'or par des réactions thermonucléaires. Mais que ça coûte trop cher, etc. On serait tenté d'appeler ça des alchimistes. Je dirais non. C'est comme sorciers et apprentis sorciers. Pourquoi je dis non ? Parce que les alchimistes, les anciens, les classiques, et une partie des modernes, actuelles, eh bien, ils ont une vision du monde qui est une vision que j'appelle hermétique. Ce que les scientifiques n'ont absolument pas. Les scientifiques d'aujourd'hui n'ont pas une vision hermétique du monde. peut-être, ça va ressurgir et ça ressurgit dans la physique quantique. Ce n'est pas le débat ce soir. Lorsqu'on commence à parler des côtés indifférenciés de la matière, du côté non temporel, du côté de l'apparition spontanée de phénomènes inattendues, aujourd'hui, je pense que c'est encore observé avec un cerveau, une perception du monde qui n'est pas celle des anciens, les présocratiques ou les hermétistes. L'alchimiste, et quand on lit les traités d'alchimie, il faut connaître ou il faut être branché hermétisme. Alors qu'est-ce que l'hermétisme ? Qu'est-ce que l'hermétisme ? Je ne vais pas le réduire à ça, mais disons qu'il y a une caractéristique dans l'hermétisme, c'est que tout se reflète dans tout. Et ça va même plus loin. Tout est dans tout. Et chaque particule ne manifeste qu'un aspect du tout, mais contient le tout. Il pourrait donc en manifester un autre. D'où l'idée, d'ailleurs, qu'un métal peut très bien manifester un aspect or qui est encore dormant en lui. Et l'idée des alchimistes, c'est donc de faire mûrir les métaux en considérant qu'ils n'avaient pas encore mûri jusqu'au bout. Les scientifiques modernes n'ont pas cette vision du monde. Alors je ne sais pas si ça les empêche d'être alchimistes ou pas, mais je dirais que l'alchimiste n'apporte pas forcément quelque chose de plus que le scientifique. Le scientifique apporte quelque chose qui est en correspondance avec sa façon de voir le monde. L'alchimiste apporte quelque chose qui est en correspondance avec sa façon de participer au monde. Et la question se pose ensuite parce que c'est la question qu'ont la plupart des alchimistes et c'est celle qui est véhiculée actuellement. C'est est-ce que lorsque l'alchimiste travaille sur sa matière que ce soit une voie végétale, une voie minérale, une voie métallique, une voie sèche, une voie chaude, est-ce qu'il se transforme au fur et à mesure que la matière se transforme et réciproquement. Je me suis rendu compte que je croyais ça. Je croyais ça. Et pourquoi je dis je croyais ? Parce qu'en fait je ne savais pas. Aujourd'hui je ne sais toujours pas. Est-ce que l'alchimiste se transforme ? Ce qui est certain c'est que lorsqu'on oeuvre quelle que soit l'oeuvre une oeuvre d'art ou une oeuvre d'alchimie et bien notre conscience notre perception notre expertise notre tour de main évolue. et évolue avec lui évolue avec lui une conscience de ce qui est en train de se passer. Là je témoigne pour moi je ne sais pas une vérité mais je l'ai entendu par ailleurs c'est-à-dire que lorsqu'on travaille à une oeuvre d'art et l'alchimie c'est un art et bien c'est comme si la nature nous transmettait par intuition des mystères des mystères des intuitions et les mystères s'ouvrent petit à petit c'est-à-dire quelque chose qu'on n'arrivait pas à faire pendant un mois un an soudain on a un déclic tout le monde connaît ça on se couche le soir et le lendemain claque une intuition et on a un autre tour de main on comprend autrement un ancien livre on voit un symbole qu'on n'avait pas vu donc indéniablement lorsqu'on opère la conscience change et lorsque la conscience change la vision sur le monde change la façon travaillée change est-ce que la conscience change l'individu pour ceux qui sont de l'école l'alchimie c'est te transformer toi-même et bien je le pense mais ça n'est pas de l'alchimie dans mon vocabulaire c'est une évolution de la conscience ou un développement spirituel alors je vais faire une petite parenthèse parce que c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec l'alchimie mais qui est un débat qui se pose chez les théologues je pense que c'est un grand débat entre les chrétiens d'Orient et les chrétiens d'Occident dans le phénomène de l'Eucharistie et bien il y a le débat est-ce qu'il y a transmutation du pain en corps du Christ ou est-ce qu'il y a donc est-ce qu'il y a transsubstantation la substance se transforme ou est-ce qu'il y a consubstantation c'est-à-dire on a le pain d'un côté qui se transforme en corps du Christ pour reprendre les termes de l'Eucharistie ou est-ce qu'on a le pain auquel se rajoute le corps du Christ et cette question que je ne m'étais jamais posée mais qui m'est apparue pendant ces années je me suis dit c'est vrai et en fait je ne connais rien et ce n'est pas mon domaine je ne suis pas théologue mais je me suis posé la question par rapport à l'alchimie et que ce soit l'alchimie au sens je travaille la matière ou que ce soit une évolution spirituelle qu'on exprime avec des termes d'alchimie est-ce que lorsque la matière se transforme sa substance se transforme pour l'alchimie c'est lui puisqu'il transforme le plomb en or ou le mercure en or donc sa substance se transforme c'est une transsubstantation pour d'autres qui prétendent que ça n'est pas la matière qui se transforme que ça c'est pour endormir les enfants mais que c'est pour stimuler une évolution de la conscience et que le reflet de cette évolution s'opère en toi et bien il y a ajout d'une conscience nouvelle sur la conscience ancienne et ça c'est très intéressant c'est pas de l'alchimie je vais fermer la parenthèse bientôt c'est pas de l'alchimie mais ça donne deux écoles très distinctes enfin très distinctes je résume il y en a plein d'autres mais dans l'une un des effets de la voix ça se transforme ça veut dire que l'ancien meurt ou disparaît et dans l'école ça se rajoute l'ancien ne meurt pas et ça c'est c'est drôlement intéressant parce que du coup du coup du coup j'ai compris c'était ma question est-ce que l'alchimiste est un saint est-ce que l'alchimiste est un magicien est-ce que l'alchimiste est un sage est-ce que c'est un maître et bien si on travaille sur la matière et qu'on arrive à la pierre philosophale et à l'élixir de l'onvie l'alchimiste est un alchimiste il n'y a pas obligation s'il a réussi à mettre les conditions ensemble pour que la nature accélère son processus et manifeste en sa présence avec ses tours de main une transformation de la matière telle qu'elle est décrite dans le livre d'alchimie rien ne prouve que lui soit obligé de faire une évolution spirituelle et ce qui expliquerait d'ailleurs le secret parce que si effectivement on arrive à mettre ensemble les conditions de la fabrication de la pierre philosophale n'importe qui pourra le faire et donc et donc secret si on est de l'autre école l'autre école elle elle dit la chose suivante et ben et ben non tu te transformes avec la pierre et tu deviens saint et sage mais aujourd'hui les alchimistes que j'ai rencontrés ce n'est pas des saints et pourtant certains oeuvres et ont des résultats donc ces années d'échange de rencontres m'ont apporté des choses que je n'imaginais même pas avant et encore une fois je remercie chaque personne que j'ai rencontrée qui a accepté de se livrer ne serait-ce qu'une heure ou deux parce que toutes portent quelque chose d'exceptionnel et toutes ont ouvert soit un questionnement soit une autre approche soit une autre façon de voir alors est-ce que ça répond à ce qu'on avait commencé est-ce que l'alchimie apporte quelque chose de plus que les scientifiques non ça apporte autre chose ça apporte autre chose une autre distinction qu'on pourrait faire entre les scientifiques et l'alchimiste hermétique sans les réduire à ça l'un ayant un raisonnement type lumière scientiste positiviste et l'autre une approche hermétique c'est que l'alchimiste va essayer de comprendre la vie parce que pour l'alchimiste tout vit les métaux ont une vie la pierre a une vie tout ça ça naît dans les entrailles de la terre c'est alimenté par les étoiles qui se projettent là-dedans tout ça ça a une vie et elle ne se développe que pendant des milliers d'années des millions d'années donc l'alchimiste va essayer de comprendre la vie et va permettre à la nature de faire quelque chose qu'elle ne ferait pas seule ou alors avec extrêmement de temps pour l'alchimiste les métaux finiront par se transformer en or si la nature sans accident pouvait les faire évoluer jusqu'au bout pareil la nature crée des êtres qui sont sains donc la nature donne la vie et donne la santé et donc l'alchimiste lorsqu'il y a un accident et bien va faire en sorte que ces mécanismes qui sont à l'oeuvre dans la nature et bien qu'ils les comprennent qu'ils puissent les faire ou à défaut au moins ou du moins qu'ils puissent faire en sorte créer les conditions pour que ça se fasse donc l'alchimiste il travaille avec la vie parce qu'il travaille avec la nature et la nature qui donne la vie bien sûr la nature donne aussi la mort si on veut mais en fait ça n'existe pas vraiment la mort dans une approche hermétique il n'y a que transformation continuelle donc la mort pour un alchimiste ça n'existe pas il y a transformation on parle de mort parce qu'un état antérieur disparaît et un nouvel état apparaît le scientifique aujourd'hui les scientifiques aujourd'hui ont une approche différente parce qu'ils coupent les choses ils vont couper la matière pour voir quelles sont leurs molécules ils vont couper les molécules pour voir quelles sont leurs atomes ils vont couper les atomes pour voir quelles sont leurs particules ils vont couper les particules pour voir qu'est-ce qu'il y a derrière les quarks etc et encore plus loin et encore plus loin donc il y a il y a quelque chose qui est en fait cette fois-ci effectivement de mort non pas de mort dans l'absolu puisque les particules continuent à vivre et à se manifester sous une autre forme mais vraiment mort au sens qu'on détruit on détruit la structure précédente pour espérer trouver une nouvelle structure et bien sûr les scientifiques trouvent des choses les matériaux composites les molécules les nanoparticules etc. sont des choses qui sont apparues mais lorsqu'on regarde les effets les effets autrefois de l'alchimiste c'était principalement fabriquer des médicaments pour soigner c'est-à-dire savoir extraire des plantes savoir extraire de ce qu'il faut pour soigner pour essayer de comprendre comment un caractère particulier d'une plante comment la vitalité particulière d'une plante pouvait être pouvait stimuler le médecin intérieur comment une plante qui n'est pas empoisonnée par le poison même qu'elle fournit peut être transformée pour devenir un médicament donc c'est l'approche de Paracels si on regarde un petit peu l'évolution de 200-300 ans de science basée sur l'approche scientifique positiviste etc. il n'y a que mort il n'y a que mort il y a déforestation il y a disparition des espèces il y a arme à feu il y a l'humain augmenté la bombe atomique des virus dans tous les sens c'est quelque chose d'étonnant je ne le réduis pas à ça je ne le réduis pas à ça parce qu'on n'a jamais eu par exemple une chirurgie aussi efficace donc lorsqu'on est malade aujourd'hui et qu'il faut enlever un organe je ferais plutôt confiance à un chirurgien d'aujourd'hui qu'à un barbier d'il y a 300 ans ensuite pour les maladies qu'on ne guérit pas aujourd'hui on ne perd rien à faire confiance à un alchimiste d'autrefois au sens d'extraire des remèdes donc c'est délicat cette question c'est délicat je pense mais ça c'est une approche hermétique l'hermétiste il va regarder comment fonctionne le monde aujourd'hui extrêmement matériel extrêmement matérialiste extrêmement matérialiste c'est-à-dire tout doit être prouvé et tout doit être palpable et bien sa philosophie son économie sa vision de l'alchimie va se réduire à ce qui est palpable donc on va fabriquer de l'or en bombardant des noyaux de métaux avec un accélérateur de particules mais on va plus chercher et on cherchera de moins en moins à travailler sur le terrain par exemple pour les médecins parler de médecine chinoise aujourd'hui parler de médecine homéopathique c'est du domaine alors que ça marche très bien dans d'autres continents et à d'autres époques donc c'est c'est plutôt la vision du monde qui va créer transformer le monde en sorte qu'il corresponde à la vision l'alchimiste a une vision particulière qui est que lui fait partie du tout il considère qu'au début les choses sont parfaites au sens de l'hermétisme c'est à dire sans accident sans altération elles surgissent c'est ce qu'on retrouve dans la notion de matériat prima avant qu'elle ne se spécifie donc l'alchimiste surtout maintenant là on est entre le bélier et le taureau donc les alchimistes sont tous à l'oeuvre en train de récolter la rosée particulière rosée particulière qui fertilise la terre et qui donne une rosée particulière et qui selon d'autres change également la conscience donc l'alchimiste fait partie de ça au début les choses étaient pures et parfaites et à la fin elles le seront aussi au milieu il se passe des différenciations il se passe ce qu'ils appellent des accidents c'est pas des accidents au sens qu'on entend c'est des différenciations de ce qui était prévu une plante va développer une grosse fleur une autre plante va développer une petite fleur l'autre va développer des grandes feuilles et chaque fois ce qui était présent au départ reste présent mais s'exprime autrement par exemple si tu prends les plantes médicinales de la famille des labillés le thym le romarin la sauge tout ça il y a toute une famille de plantes qui sont extrêmement qui ont une très grande vitalité pratiquement toutes ne font pas de fleurs pratiquement aucune ne fait de grandes fleurs pourtant elles sont très odorantes donc elles ont transformé quelque chose qu'elles avaient au départ et quelqu'un qui a une maladie particulière l'alchimiste il va dire l'alchimiste ou l'herboriste autrefois il saura repérer ça c'est pas tout à fait la signature la théorie des signatures de Paracels mais ça ça s'en approche je vais revenir sur ce point et je t'avouerai que je ne suis pas forcément clair mais je partage mes réflexions et si ces réflexions et ces doutes et ce questionnement peut profiter à d'autres personnes qui sont sur ce chemin de l'alchimie et du questionnement et bien j'avais dit tout à l'heure et on peut le trouver que de façon de façon simplifiée l'alchimiste considère que actuellement le monde est un mélange est un mélange de choses qui ont quitté leur état dans lequel ils étaient parfaits ou en bonne santé et et le travail de l'alchimiste ça va être de séparer de prendre cette matière quelle qu'elle soit et là je parle au sens également symbolique de l'alchimie mais de prendre la matière et puis de la séparer séparer le pur de l'impur et ensuite et même séparer selon les trois principes il va séparer le soufre d'une matière le mercure d'une matière le sel d'une matière c'est une école qui est très connue depuis Paracels et avant et après et une fois qu'il a séparé tout ça et extrait ce qu'il ne veut pas et bien il va purifier chacune de ses de ses principes il va purifier le principe mercure il va purifier le principe sel il va purifier le principe soufre et ensuite il va les remettre ensemble en les ayant écartés de ce qu'il appelle les impuretés et là aussi il y a deux écoles que je ne vais pas aborder mais qui est extrêmement riche d'un point de vue intellectuel qu'est-ce qu'on fait des impuretés finales ce qu'on appelle les insolubles ou le caput mortum enfin l'absolu fin qu'on a écarté et qui fait que ayant rassemblé les trois principes purifiés on a quelque chose qu'on appelle un élixir ou une pierre là il y a deux écoles parce que si intellectuellement on a la pierre philosophale capable de tout transformer de tout guérir on met les impuretés dedans et il n'y a pas de soucis et d'autres disent ben non tu viens de les écarter c'est pas pour les remettre donc deux écoles intellectuellement intéressantes et je sais qu'il y a des alchimistes qui pratiquent sans les impuretés finales les insolubles et d'autres avec les insolubles et intellectuellement c'est intéressant donc l'alchimiste sépare les choses et les remet ensemble pourquoi ? il pense l'alchimiste pense que chacun des trois principes étant purifié a retrouvé sa vigueur sa pureté sa force sa puissance qu'il avait au départ et il les remet ensemble ça veut dire que l'aspect sel de la matière se souvient de l'information qu'elle a portée avant l'aspect soufre se souvient du caractère particulier de l'odeur de la saveur de sa lumière particulière qu'avait le matériau avant et le mercure se souvient de la vie telle qu'elle était avant d'être accidentée donc on remet les trois ensemble et on a un élixir et certains alchimistes on peut lire ça du passé faisaient cette opération de telle sorte que leur élixir contenait la mémoire de ce qu'ils avaient manifesté avant d'être séparés purifiés rassemblés certains écrits parlent d'un alchimiste polonais je crois qui avait tellement maîtrisé cet art de fabrication de ces élixirs qu'il les avait dans les flacons et que lorsqu'il prenait un flacon particulier d'une plante qu'il avait ainsi travaillé transformé pour en faire un élixir et bien il la remettait dans une condition particulière et les trois principes qu'il avait réunis et bien finissaient par reprendre sous une forme lumineuse vaporeuse etc la plante on voyait apparaître dans le vase la forme qu'avait la plante avant alors d'autres je ne sais pas si c'est vrai ou si ce n'est pas vrai mais ça illustre la notion que l'alchimiste met derrière l'élixir au moins pour les parties végétales c'est à dire il purifie tout il le met ensemble donc l'alchimiste l'alchimiste va faire quelque chose avec la nature que la nature ne serait pas capable de faire toute seule donc la nature se réjouit pour autant qu'elle puisse se réjouir est-ce que est-ce que on revient à la question de quelque part de l'éthique de l'alchimiste qu'on a oublié un petit peu est-ce qu'il suffirait de connaître la recette pour le faire je ne sais pas si tu prends les scientifiques aujourd'hui on connaît au sens large la recette pour faire une bombe atomique tout le monde ne va pas la faire dans sa cuisine mais on la connaît il y a des publications scientifiques qui sont faites on n'est pas obligé d'être un saint d'être un pur pour fabriquer une bombe atomique est-ce qu'on est obligé d'être un saint et un pur pour fabriquer de l'or ou pour faire l'élixir pas forcément pas forcément je sais que beaucoup de personnes disent que oui parce que la nature ne se mettra pas dans les conditions si tu n'y corresponds pas et là on est dans l'hermétisme alors on est dans l'hermétisme lorsqu'on va dans l'hermétisme c'est un peu différent de la pensée de la philosophie de l'alchimiste la philosophie de l'alchimiste repose sur l'hermétisme et l'alchimiste il veut résoudre les problèmes il y a quelqu'un de malade je veux trouver le remède pour le guérir il y a un métal imparfait un métal vil je veux le transformer en or le monde n'est plus comme il aurait été dans son état original je vais y participer et on comprend l'école qui dit donc il faut que je le fasse moi-même il faut que moi-même j'atteigne ou que je me souvienne quel était l'état originel de l'être humain et que je tente vers son état final qu'il suppose parfait l'hermétiste lui il n'a pas tout à fait cette vision il a cette vision que toutes les choses se projettent les unes dans les autres et que finalement c'est une grande harmonie les accidents dans la vision hermétique c'est plutôt une disharmonie quelque chose se met à dissonner et l'idée c'est de le ramener à nouveau dans l'harmonie donc c'est différent c'est différent parce que là l'idée c'est pas de parfaire les choses l'idée c'est de les rectifier de les remettre dans la consonance si tu veux et si on poussait un peu plus loin on ne l'a pas abordé l'ognostique c'est encore différent l'ognostique lui il considère que toute cette matière n'a rien à voir avec la matière originale donc c'est ces trois états d'esprit très différents qui ont des points communs curieusement qui ont des points communs si tu veux on peut aborder cet aspect là l'ognostique pour faire simple lui il considère que son être à l'origine il est dans le plérôme et ce plérôme il est très très loin au delà d'un monde qui en est isolé il est enfermé dans un monde et le plérôme est ailleurs et lorsqu'il regarde le ciel et bien il voit des petits trous et il voit la lumière du plérôme qui est derrière et s'il est bien disposé par une soirée d'été il peut très bien être très heureux sous un arbre ou même pas sous un arbre à côté d'un arbre et regarder le ciel et se souvenir que quelque chose en lui vient du plérôme et il retournera et donc lui il est catégorique le gnostic le vrai enfin le vrai il y en a des faux le gnostic s'il est intègre dans sa posture et dans sa vision des choses lui il n'y a rien à améliorer dans ce monde il n'y a rien à améliorer tout est relatif et tout est de toute façon enfermé et n'a rien à voir avec la lumière du plérôme l'hermétiste lui il ne considère pas qu'il y ait deux mondes il y a une harmonie dans le monde et il y a une disharmonie on peut tomber en disharmonie donc lui l'hermétiste ne rejette pas le monde il en fait partie et il va s'aligner avec ce monde il va essayer de vivre de plus en plus en liaison avec ce monde avec tout ce qu'il y a derrière l'hermétisme c'est à dire que tout est dans tout c'est à dire lorsqu'un hermétiste parle de Saturne de la force de Saturne de la force de la pensée de la force du plomb de la force du temps de la limite du temps ou simplement lorsqu'il tend vers la magie en faisant le symbole de Saturne tout est là pour un magicien dont la représentation du monde est hermétique lorsqu'il trace le symbole de Saturne toute la puissance de Saturne est là il n'y a pas de et alors c'est intéressant d'un point de vue de l'éthique parce que le gnostic aura quel type d'éthique ? c'est à dire rien de ce monde n'est à sauver il y a des choses qui sont agréables d'autres qui sont désagréables mais fondamentalement pour le gnostic il vit un enfer et il n'attend qu'une chose c'est que son âme retourne au plérôme s'il veut avoir une posture correcte enfin correcte s'il veut avoir une posture où il n'est pas trop dans le désespoir complet et bien il cultive cette liaison avec le plérôme et il se dit en moi il y a quelque chose qui est de ce plérôme et il fait de plus en plus place à ça et sa posture ça va être je ne vais pas rentrer dans les débats d'opinion dans les combats etc un gnostic ne va pas se battre contre le mal il ne va pas se battre pour le bien il fait en sorte d'être relié le moins possible à ce monde et s'il le fait quelque chose se développe en lui et dans sa conscience quelque chose se développe et le gnostic finit par avoir une conscience une participation à quelque chose qu'un autre n'a pas puisqu'il pratique quelque chose et cette pratique lui ouvre la conscience lui donne de l'expérience l'hermétiste lui il ne va pas se dire ce monde mon monde est ailleurs l'hermétiste mon monde il est ici et s'il y a quelque chose qui ne marche pas ce n'est pas grave c'est juste que ce n'est pas aligné donc il va essayer de s'aligner et un hermétiste aujourd'hui s'il regarde la planète il est désespéré on coupe les arbres les espèces meurent on donne de la chimie pour soigner autrefois on cueillait les plantes dans leur milieu et on savait que la plante contenait tout le milieu c'est à dire elle était en équilibre avec son milieu elle poussait à côté d'une cascade dans un truc tempéré à côté d'autres petites fleurs et lorsqu'on cueillait cette fleur on cueillait l'intégralité de la clairière et du temps et on en tirait un médicament qui était adapté pour les personnes qui vivaient là ensuite ça a évolué on a considéré qu'il y avait des éléments actifs dedans on a commencé à les séparer ensuite on a commencé à les générer ces éléments actifs et on n'est plus du tout dans la même approche donc l'hermétiste lorsqu'il regarde le monde aujourd'hui il se dit mais comment je vais pouvoir apporter de l'harmonie là-dedans l'alchimiste il a une approche hermétique dans sa façon de voir le monde mais lui son souci c'est pas que c'est une dysharmonie c'est qu'il y a un poison il y a quelque chose qui a mal tourné pour l'alchimiste il y a quelque chose qui a mal tourné et qu'il faut séparer de façon à ce que une fois que la matière est distincte de ce qui la pollue et bien on va la remettre dans son état initial et une fois dans son état initial elle retrouve sa sa potentialité alors là je parle je me rends compte que je parle sans préciser si on travaille sur la matière sur soi-même ou sur sa vision du monde parce que forcément le cerveau il ne crée pas des cases comme ça tous les neurones sont connectés et la vision change mais c'est ce que j'ai appris pendant ces trois dernières années grâce aux personnes que j'ai rencontrées c'est que le plus important c'est d'être clair j'ai eu ma phase gnostique où je me disais dans ce monde c'est vrai que tout meurt j'ai eu ma phase gnostique en me disant la vérité est ailleurs et je la cherche et j'ai une posture comme ça c'est à dire je ne rentre pas dans les débats j'ai eu ma phase d'alchimiste je tends vers une phase hermétiste mais ce qui est important c'est de connaître qu'est-ce qui vibre vraiment en nous et je me suis rendu compte que eh bien c'est l'alchimiste qui vibre en moi c'est à dire je vois des choses qui sont perturbées et je préfère l'harmonie donc travailler une matière travailler une plante et j'espère un jour avoir un four à fusion de façon à travailler les métaux eh bien de travailler vraiment avec un esprit alchimique avec un esprit hermétiste de philosophie de l'alchimie sur la matière pour faire de l'alchimie parce que dans mon approche dans ma façon actuelle de voir le monde de voir la matière eh bien il y a de la pollution partout il y a de la pollution des pensées il y a de la pollution visuelle il y a de la pollution des médicaments il y a de la pollution alimentaire la pollution des sols la pollution de l'eau partout il y a des poisons l'alchimiste il veut retirer ces poisons et je me suis rendu c'est ça qui m'attire et rejeter ça aujourd'hui il ne correspond pas à ce qui m'attire et donc pourquoi je dis ça c'est pas qu'être alchimiste c'est mieux que d'être gnostique ou d'être hermétique mais c'est d'être en accord avec soi-même et le fait de sentir qu'il y a besoin d'être en accord avec soi-même c'est déjà la marque de l'hermétiste donc je verrai est-ce que c'est alchimiste ou hermétiste les deux sont proches la finalité n'est pas la même alors je continue sur un petit aspect pareil je vais faire une petite parenthèse parce qu'on parlait d'éthique au commencement de cet entretien on parlait d'éthique dans l'éthique judéo-chrétienne il y a la notion de bien et de mal et la notion de péché il y a des choses qu'on fait qui sont mal qu'il faut soit réparer soit on est puni soit on le paye dans une autre vie enfin ce n'est pas tout le fait du chrétien mais on finit et bien en réfléchissant à ces trois différentes approches qui sont occidentales il y en a d'autres ailleurs mais je prends ces trois le mal et le péché sont différents pour un agnostique pour un alchimiste et pour un hermétiste et d'ailleurs ils disparaissent la notion de péché judéo-chrétien disparaît dans chacune de ces trois approches dans ma vision qu'est-ce qui pourrait être mal pour un agnostique c'est d'oublier qu'il vient du pléron et de commencer à rentrer dans ce monde et qu'est-ce que ça veut dire rentrer dans ce monde c'est de commencer à résoudre des problèmes parce que résoudre des problèmes dans ce monde ça serait l'entretenir donc pour l'agnostique il n'y a pas de bien et de mal tout ça c'est la même chose ça fait partie du monde qui est écartée du pléron la seule notion qui pourrait qui pourrait être dans le sens du mal c'est l'ignorance c'est l'ignorance c'est d'avoir oublié qu'on fait partie du pléron mais ça tu ne peux pas punir c'est de l'ignorance pour l'hermétiste il n'y a pas de notion de mal au sens il y a d'harmonie donc quelque chose se passe le monde crée un tout et finit même si la dysharmonie reste le monde finit il continue à tourner et finit par la résorber l'image la plus simple c'est la fontaine tu mets un poison dans une fontaine c'est dommage celui qui vient boire il est empoisonné mais la fontaine elle coule et l'eau sera claire donc c'est différent c'est des accidents qui arrivent des accidents qui font que tu n'es pas en harmonie donc ça va être plus dur c'est comme si tu es dans un orchestre et en joue une symphonie en la mineure et puis l'autre il se met à siffler ainsi enfin enfin voilà donc c'est et pour l'alchimiste pour l'alchimiste lui il s'agit de séparer les choses il s'agit de séparer les choses l'alchimiste il considère qu'il y a eu des accidents on ne sait pas pourquoi le monde il a commencé à être empoisonné à être différencié à ne pas être abouti et bien on va se mettre à l'oeuvre on va le nettoyer le purifier et puis accélérer permettre à la nature de faire son oeuvre ce qui est intéressant dans ces trois voies d'un point de vue psychologique c'est que chacune te pousse à réfléchir par toi-même et plus que ça chacune te fait participer à quelque chose si tu as une posture gnostique tu auras des prises de conscience qui sont différentes de quelqu'un qui a une posture d'humaniste ou autre c'est pas mieux qu'autre chose c'est une posture celui qui a une posture d'alchimiste il y aura des prises de conscience différentes pour créer des médicaments pour créer la poudre de transmutation quelqu'un qui a une posture d'hermétiste il y aura une autre posture celui qui est hermétiste il ne va pas se prendre la tête parce qu'il faut absolument corriger quelque chose alors que l'alchimiste lui il va se dire ben si on ne va pas traîner ça pendant des années et le gnostique il dit ben ça ne sert à rien donc ce que j'ai appris c'est d'être cohérent avec ça et là je rejoindrai toute cette école qui dit l'alchimie c'est une transformation de toi-même mais je n'appelle pas ça l'alchimie j'appelle ça transformation de la conscience ou évolution spirituelle pour terminer sur cette parenthèse je dirais que les trois sont initiatiques parce que les trois te font germer des choses et une vision particulière qui t'est propre alors on a parlé là de la possibilité que le chemin gnostique le chemin hermétique et le chemin de la philosophie de l'alchimie soient des voies initiatiques alors qu'est-ce que j'entends par voies initiatiques ben c'est dans quelque chose commence en toi et qui vient que de toi ou de la nature pour l'armétiste ou de la recherche des compréhensions de la vie pour l'alchimiste ou du plérôme pour le mais il y a quelque chose de direct il n'y a pas d'intermédiaire c'est-à-dire c'est-à-dire le gnostique il n'y a pas une église intermédiaire avec des curés qui lui disent voilà voilà ce que tu dois croire voilà ce qui est la vérité etc le gnostique il est mort de rire quand il entend ça l'alchimiste il a étudié une centaine de bouquins ou un seul mais de toute façon il sait que si lui-même ne se met pas à l'ouvrage et si lui-même ne trouve pas l'élixir ou la pierre personne ne va lui enseigner personne ne va lui dire et l'hermétiste lui il sait qu'il fait partie du tout et que le tout est en lui il n'a pas besoin d'intermédiaire donc ce sont trois ce sont trois façons trois postures et trois visions du monde qui font que le gnostique le alchimiste et l'hermétiste sont libres et autonomes et une fois que tu es libre et autonome ou que tu t'en rends compte que tu l'as toujours été ou que c'est une nécessité et bien tu fais quoi ? et bien tu commences une vie particulière si tu veux tu n'es pas obligé mais si tu veux si tu veux rester cohérent donc ce sont à mon sens ce sont des voies initiatiques mais qu'on n'est pas obligé de prendre mais ce sont des voies initiatiques la voie initiatique gnostique et bien c'est que ce qu'on appelle la lumière du plérum et bien tu fais comme ce dont témoignait l'ignostique tu la fais descendre dans ton âme qui participe au plérum et petit à petit cette lumière elle prend elle prend de la place de la place de la place de telle sorte à ce que selon certaines écoles gnostiques elle est tellement vivante que le corps mort de l'homme originel dans le ciel reprend vie à défaut quand ton corps retourne à la terre ton âme est tellement vivante et remplie de cette lumière du plérum qu'elle réintègre le corps immortel de l'homme qui est resté dans le plérum et elle aime certaines autres gnostes disent tu peux déjà le faire ici mais bon ce sont des variantes si ce n'est pas une voie spirituelle ça tu me diras ce qu'est une voie spirituelle l'hermétiste il a une autre voie il a une autre initiation l'hermétiste à un moment donné il n'a pas d'intermédiaire parce qu'il sait que la nature oeuvre en lui il est produit de la nature il est vivant donc ça veut dire que les forces qui donnent la vie dans la nature sont actives en lui et donc il participe il participe à ça est-ce que c'est une voie initiatique oui mais différente j'avais dit tout à l'heure ce n'est pas une vérité mais c'est comme ça que je le présente que l'hermétiste il va regarder comment s'aligner avec cette vie qui est autour de lui et à terme réintégrer cet immense mouvement réintégrer le tout on dirait souvent on dit réintégrer le tout mais en fait en hermétisme tout bouge sans arrêt donc comment l'hermétiste va participer au tout même une fois que son corps s'est dissolu enfin que son corps physique s'est dissolu donc c'est une voie initiatique parce qu'il commence à se poser la question qui suis-je et l'hermétiste il dit tuer le cosmos Paracels parlait du microcosmos aujourd'hui on a tendance à dire que le microcosme est le reflet du macrocosme non c'est la même chose sauf que dans l'un il est grand dans l'autre il est petit mais c'est pareil donc c'est une voie initiatique et une voie initiatique assez balèze autant le gnostique retourné dans le plérôme c'est à dire dans ce qu'on pourrait appeler le divin autant l'hermétiste il participe au tout le tout on pourrait aussi l'appeler le divin si tu veux donc il coparticipe à la création si tu rentres dans le mouvement qui entretient la vie tu es la vie toi même puisqu'on pousse le cheminement jusqu'au bout l'alchimiste quelle est la voie initiatique de l'alchimiste l'alchimiste il est quand même assez gonflé parce qu'il va il va faire lui-même ou créer les conditions pour que ce que la nature n'arrive pas à faire tout seul elle le fasse en sa présence ou grâce à son tour de main si c'est pas si c'est pas l'équivalent du démiurge ou du créateur ou du divin ben on me dira ce que c'est donc j'aime pas le mot divin mais disons parce qu'il veut rien dire mais on pourrait associer ces trois voies donc trois voies si on souhaite les suivre qui sont initiatiques et qui ont un aboutissement spirituel que ça soit la fabrication de la pierre de transmutation ou de l'élixir de longue vie ou que ça soit ce qu'on appelle l'alchimie spirituelle avec la transformation de ton être comme dans l'alchimie taoïste ou autre donc ce sont des voies initiatiques assez particulières toutes parce qu'il n'y a pas de corps intermédiaire il n'y a pas d'ecclésia il n'y a pas de communauté alors ce qui est intéressant puisque chacune chaque évolution de conscience chaque réalisation chaque posture demande un travail individuel et lorsque ce travail est fait il est intégré donc ce sont trois types de connaissances qui sont des connaissances participatives le gnostique l'âme la conscience du gnostique participe au plérum l'âme la conscience de l'alchimiste participe au début et à la fin de la manifestation de la nature la connaissance et la conscience de l'hermétisme elle participe au tout et à l'harmonie de ce mouvement universel donc il n'y a pas de corps intermédiaire il n'y a pas de corps intermédiaire par contre c'est ça que je voulais dire comme c'est une connaissance par participation ils savent reconnaître celui qui participe à la même chose c'est à dire un gnostique reconnaît un gnostique un alchimiste reconnaît un alchimiste un hermétiste reconnaît un hermétiste et c'est vrai pour autre chose mais comment se limiter à ces trois donc il y a une communauté de reconnaissance et dans la vie ils se rencontrent le plus connu enfin ceux dont on parle le plus c'est les alchimistes les alchimistes voyagent à travers le monde et puis soudain ils rencontrent un autre alchimiste qui va lui donner un bouquin une recette un dernier tour de main lui apprendre quelque chose et puis il se quitte et donc c'est c'est quelque chose de très intéressant cet aspect alors c'est très gênant c'est très gênant pour le pour le commun des mortels pour l'ordre établi pour la vision qui sépare les choses parce que c'est des personnes qu'on n'a pas sous contrôle pourquoi un gnostique pourquoi un alchimiste pourquoi un hermétiste irait donner crédit à ce que raconte un autre qui est en train de vivre autre chose il écoute et il trouve ça bien mais ensuite il voit bien ce qu'il vit en harmonie mais il n'y a pas que ces trois on peut très bien avoir une âme de chevalier une âme de templier une âme de taoïste une âme de jainiste d'hindouiste de bouddhiste ce que tu veux ce que j'ai compris dans ces dernières années c'est être mais ça c'est mon approche hermétique être cohérent avec ce qui pulse au coeur de ton être et ce qui pulse au coeur de ton être à mon sens pulse au coeur de ton univers qui fait partie d'un grand univers mais il ne pulse pas une vibration unique il pulse ce qu'on pourrait appeler quelque chose de non spécifié en alchimie on parle de la matéria prima avant qu'elle se spécifie c'est celle là qu'il faut trouver et ensuite c'est elle qui va extraire des matériaux ou selon d'autres écoles l'intégrer dans les matériaux et c'est elle qui va ensuite se spécifier et donner ce qu'on veut enfin ce qu'on veut pour la fabrication de l'or ou pour le remède donc c'est une vision qui est assez nouvelle pour moi et qui qui peut donner le vertige donc alors on pourrait se poser la question à quoi ressemble un initié initié agnostique initié alchimique initié hermétique pour prendre ces trois exemples on pourrait se poser la question je n'ai pas la réponse mais je peux partager mes réflexions un initié agnostique donc ça veut dire qu'il a intégré dans sa posture dans sa conscience dans sa vie cette dimension du pléron un initié agnostique et bien ça peut être une personne qui selon son tempérament et bien dit non au monde et il dit carrément non au monde et il peut le faire de façon exupérante ou de façon discrète donc ça peut être quelqu'un qui va avoir des comportements complètement dérangés se comporter comme un fou de façon dionysiaque de façon ou ça peut être quelqu'un d'extrêmement discret qu'on ne verra pas c'est pas ce qu'il fait et ses apparences qui vont changer son état d'être intérieur son état d'intérieur c'est de toute façon mon être véritable ne fait pas partie de ce monde quoi que je fasse donc selon le gars il va être délirant ou pas donc il n'y a pas un truc l'initié il va porter du 42 il sera sage il ne dira pas de gros mots par contre le gnostique il va le reconnaître celui qui est gnostique va reconnaître celui qui est fou c'est à dire perdu dans ce monde qui a perdu tout repère de celui qui fait le fou il va le reconnaître à quoi pourrait donc à quoi ressemble le gnostique l'initié gnostique fondamentalement il est détaché des apparences fondamentalement détaché des apparences alors ensuite bien sûr il s'adapte à la société parce que alors selon son type est-ce qu'il veut vivre ici parce que ça a du sens ou est-ce qu'il se dit je quitte ici il y a eu des sectes gnostiques qui ne faisaient plus d'enfants qui disaient le mieux c'est de partir le plus vite possible il y a eu d'autres sectes gnostiques d'ailleurs ça n'a pas vraiment de sens de parler de sectes gnostiques mais qui disaient non parce que je suis là et ça permet à d'autres de se réveiller parce que la présence d'un initié dans le monde d'un initié gnostique c'est qu'il témoigne de ce qu'il est et donc un autre qui serait dans une tendance gnostique pourrait se dire mais oui je viens de percevoir quelqu'un qui vit du plérôme et de la lumière du plérôme j'ai ça je suis ça je veux ça quoique pour le gnostique ça n'a aucun intérêt mais il pourrait considérer ça tu vois donc comment on le reconnaît c'est à la transmission de ce qu'il est et c'est une lumière particulière qui va se transmettre et qui va être reconnue par celui qu'il a c'est comme la question du début à partir de quand c'est alchimique si à la fin c'est alchimique c'est alchimique à la fin c'est au début pour un initié hermétique allez poussons la réflexion et encore une fois je dis c'est pas une vérité et c'est pas non plus une conversation de comptoir je partage mes réflexions à quoi pourrait ressembler un initié hermétique et bien pour prendre une image connue un initié hermétique pourrait être très proche de l'ancien chaman c'est à dire complètement connecté à la nature tellement connecté à la nature qu'il en a ce qu'on appelle des pouvoirs magiques il est connecté à la nature il fait partie du mouvement donc là où il arrive le monde se structure en rapport avec lui donc il est capable de changer les conditions consciemment ou inconsciemment il n'est pas obligé de le faire si vraiment il est initié il est conscient pareil comme d'autres l'exemple de tout à l'heure l'initié hermétique est pu arriver c'est un grand magicien il s'assied et le monde commence à se structurer autour de lui pour être en accord avec l'harmonie qu'il porte et dont il témoigne on disait ça autrefois de certains grands kabbalistes quand ils arrivaient dans les villes il y avait des quartiers qui brûlaient il y avait des catastrophes qui sortaient à gauche et à droite on se disait qu'est-ce qui se passe etc je ne sais pas si ça fait partie de la légende ou pas mais comme on est en train de pousser le raisonnement jusqu'au bout et bien au bout l'agnostique fait partie du mouvement il est capable consciemment ou inconsciemment de créer le mouvement et ce mouvement s'il est initié sera en rapport avec ce qu'il est fondamentalement mais ça ne veut pas dire qu'il est une et unique chose le monde est complexe dans un orchestre philharmonique il n'y a pas qu'un pipeau il y a des violons des violoncelles il y a des cuivres il y a des cordes il y a tout ce que tu veux chacun est différent et pourtant ils jouent une belle chose harmonieuse ensemble l'initié hermétique il est ici comme ça et un autre aspect de l'initié hermétique c'est le magicien c'est le chaman c'est à dire qu'il rentre vraiment en connexion avec toutes ces choses qui nous échappent mais qui font que les choses se manifestent en harmonie et il reconnaîtra un autre un vrai hermétiste un vrai magicien va reconnaître celui qui est prestigitateur ou qui joue au chaman New Age de celui qui est en harmonie l'alchimiste à quoi on va le reconnaître l'alchimiste à quoi on le reconnaît l'alchimiste on le reconnaît parce qu'il a la pierre philosophale et à quoi on reconnaît la pierre philosophale parce qu'elle est capable d'en extraire le remède universel et la poudre de projection donc un alchimiste reconnaît un alchimiste tu regardes sa pierre est-ce que c'est un verre d'antimoine est-ce que c'est un caillou une pierre végétale l'alchimiste dans cette école l'alchimiste il a poussé le phénomène jusqu'au bout c'est-à-dire que la nature donne la santé et bien il a fabriqué un élixir dans lequel la nature manifeste son pouvoir de santé il a fabriqué une poudre de projection dans laquelle la nature manifeste sa capacité à fabriquer de l'or voilà de façon lapidaire et pas forcément vraie mais ce n'est pas des mensonges ce n'est pas un mensonge non plus ce que j'aurais dit à la question à quoi ressembleraient ces initiés il y en a d'autres il y en a d'autres tu peux avoir des initiés par exemple il y a des choses tu peux aussi par exemple parler qu'est-ce que serait un nini pour rester dans l'occident qu'est-ce que serait un initié rose-croix qu'est-ce qu'un initié franc-maçon qu'est-ce qu'un initié martiniste si on prend les grandes sociétés secrètes de ces 200-300 dernières années et bien l'important c'est d'être en accord avec ce que représente la rose-croix ce que représente le franc-maçon ce que représente n'importe quelle autre société secrète qui ne sont pas des alchimistes qui ne sont pas des agnostiques qui ne sont pas des hermétistes bien que ça se mélange souvent on représente à quoi on reconnaît un rose-croix un rose-croix reconnaît un rose-croix le rose-croix c'est quelqu'un d'une certaine façon qui se place à la limite des mondes pour dire le chemin vers la vérité ou vers la sagesse est là il ne fait pas vraiment partie du monde mais il est quand même encore dans ce monde en général qu'est-ce que pourrait être un franc-maçon quand tu lis la littérature maçonnique et bien le franc-maçon c'est l'exemple de l'homme qui commence à évoluer dans une éthique très élevée donc le franc-maçon est plus dans le monde qu'un rose-croix par exemple le franc-maçon va être je suis dans le monde et je témoigne autour de moi d'une éthique qui est l'éthique qui permet de vivre ensemble et puis tu prends l'un bouddhiste aura une autre approche un bouddhiste il sera dans le monde et un initié bouddhiste témoignera de ce qu'est le Bouddha un jainiste un hindouiste d'autres choses sans vouloir me disperser tout ceci pour dire l'important pour moi aujourd'hui c'est pas une vérité c'est d'être cohérent avec ce qui pulse ce qui vibre en toi à ce moment là et je pense qu'il ne pulse pas toujours la même chose à certains moments on peut se dire mais non surtout actuellement avec tout ce qui est empoisonné il faut guérir cette société et ce monde malade on a besoin d'alchimistes parce que les alchimistes ils sont comme ça c'est à dire il faut guérir ce monde il faut le transformer il faut lui redonner sa splendeur etc et non pas vivre dans une immense décharge à d'autres moments le monde va bien et bien il n'y a pas cette tendance alchimiste parfois c'est tellement désespéré que c'est une attitude gnostique qui ressort qui dit il n'y a rien à faire il n'y a rien à faire ce monde il n'y a rien à faire le mieux c'est encore de se tirer et l'hermétiste qui disait mais non il n'y a pas de problème alors qu'est-ce que dirait l'hermétiste l'hermétiste vraiment s'il est au bout il dit mais il n'y a pas de problème le monde il est ce qu'il est le monde il est ce qu'il est le problème il vient d'où de ta perception ta perception est dissonante tu ne vois pas le monde tel qu'il est le monde n'est ni bien ni mal il est ce qu'il est et toi tu t'imagines autre chose mais comme tu t'imagines autre chose tu crées une dissonance mais dans la réalité du monde hermétique tout ce que tu imagines n'existe pas il n'existe pas de faute il n'existe pas de péché il n'existe pas de mal le monde est ce qu'il est et ensuite il se transforme dans ta perception il est un rêve d'enfant donc ce n'est pas du tout la même approche tu vois et je pense qu'on peut selon certains moments de ta vie selon les circonstances de ta vie et bien d'être stimulé par un autre aspect de cette réalité qui pulse dans l'âme alors il y a quelque chose d'intéressant aussi actuellement mais depuis longtemps déjà c'est ce qu'on pourrait appeler la nébuleuse New Age la nébuleuse New Age alors je ne vais pas être péjoratif mais je l'appelle comme ça la nébuleuse New Age on peut se poser la question est-ce que ces phénomènes sont apparus parce qu'il y avait une sorte de nébuleuse et petit à petit comme dans une galaxie les choses commencent par s'attirer et puis commencent à émerger des choses manifestées comme des planètes ou des soleils ou est-ce que c'est l'inverse est-ce que c'est un immense magma de n'importe quoi je ne sais pas enfin toujours est-il que pour ma part j'ai constaté constaté qu'il y avait facilement des amalgames qu'on pouvait faire alors d'où venaient ces amalgames soit parce qu'on s'intéresse à quelque chose où l'amalgame est déjà présent on lit un texte qui est confus on lit un texte d'alchimie qui est confus on lit un texte sur la gnose qui est confus sur les hérétiques qui est confus on lit un truc sur le néo-chamanisme qui est confus et puis tant qu'on ne pratique pas tant qu'on ne se met pas à l'oeuvre je pense qu'on n'a pas la possibilité d'y voir clair ou alors il faut un esprit extrêmement clair mais je pense que la pratique apporte quelque chose de plus que la simple réflexion quels sont les grands travers qu'on pourrait percevoir dans la gnose et dans l'hermétisme chez l'alchimiste par exemple parce qu'on veut rester là-dedans le gnostic il est assez radical dans son être c'est-à-dire mon être vient du pléro mais je suis ici mais c'est dans l'être et il peut facilement y avoir un glissement dans la morale et quel est le reflet de la morale ben c'est ce qu'on pourrait appeler le gnosticisme extrêmement dualiste et on commence à prouver que notre monde est d'ailleurs et qu'ici c'est mauvais et dès qu'on commence à prouver tu mets en route un système de pensée et de représentation et donc tu pourrais si tu ne fais pas gaffe tu rentres dans un truc dogmatique et tu n'es plus gnostique pour un sou parce que quand tu es dogmatique tu dis c'est ça la vérité et ça c'est c'est faux ben t'as rien de plus que n'importe qui qui te propose un système en disant ça c'est bien ça c'est pas bien tu es rentré complètement dans le monde quel est le travers qu'on pourrait voir chez les hermétistes et ben à force de vouloir participer à tout et à tout et à tout ben l'esprit se perd il se liquéfie complètement et le mec il sait plus il perd tous ses repères donc donc une sorte de mysticisme assez assez bizarre tu vois pouvant même conduire à des états à des états inquiétants l'alchimiste quel serait le travers de l'alchimisme c'est de devenir un scientifique l'alchimiste devient un scientifique au sens qu'il veut absolument fabriquer de l'or sans tenir compte des phénomènes de la façon hermétique de voir le monde pour être alchimiste il faut voir dans la matière l'intégralité du monde pourquoi de l'or sortirait du plomb pour un esprit scientifique aucune raison sauf par bombardement dans un accélérateur de particules pour un alchimiste c'est naturel que de l'or puisse sortir du plomb puisqu'il en contient ensuite il faut quand même l'opération donc il y a des travers comme ça et puis ensuite il y a des travers moins graves il y a des travers moins graves c'est que t'as des personnes en recherche par exemple des personnes qui recherchent l'agnose et qui rencontrent un enseignement agnostique type martionnique manichéen valentinien ou autre c'est tiens et bien ces personnes se disent moi je pense comme toi je vis comme toi et qui vivent ensemble dans une communauté où se rencontrent et essayent de partager parce que entre eux c'est moins dur que seul dans le monde mais là tu as compris ce qu'on fait c'est une communauté religieuse c'est à dire que ceux qui sont à l'origine du groupe ok sont eux-mêmes dans une voie agnostique mais ensuite peuvent venir s'accumuler d'autres et qui leur demandent c'est quoi et déjà ils deviennent un corps intermédiaire pour les pour les hermétistes le travers c'est de s'imaginer qu'ils peuvent tout guérir comme ça par la pensée ou ce délire américain par il suffit que tu veux il suffit que tu veuilles et tu le peux le pouvoir de la pensée tout le monde dit enfin je ne sais pas si tout le monde y croit mais il y a eu tout un engouement le pouvoir de la pensée ou le pouvoir de la volonté ou le pouvoir de l'intention supposons même que ça marche le pouvoir de la volonté le pouvoir de la pensée le pouvoir de l'intention d'ailleurs ça marche mais supposons que ça marche de façon contrôlée la personne qui ne se connaît pas elle-même elle ne sait pas quels sont les mécanismes derrière la volonté elle ne sait pas quels sont les mécanismes derrière l'intention donc même si ça marche il va apparaître quelque chose qui est le reflet peut-être de leur volonté de leur intention mais ils ne vont pas forcément le reconnaître si tu ne te connais pas toi-même tu ne vas pas reconnaître ce que la magie de la nature va manifester autour de toi tu vas penser que c'est autre chose que toi alors que ça correspond à un aspect de toi et encore une fois là je suis dans la pensée hermétique parce que je pense qu'on manifeste quelque chose qui est à notre image même si on ne comprend pas et j'ai conscience que c'est une vision hermétique du monde allons un petit peu plus loin tout à l'heure j'ai dit que dans la vie à certains moments on pourrait dire tout ça ça n'a aucun sens je suis d'ailleurs mystique ou alors on pourrait dire il faudrait que je m'y mette parce qu'on pourrait quand même nettoyer et arranger ça et la vie serait plus facile l'alchimiste ou philosophie de l'alchimie quand je dis alchimiste c'est philosophie de l'alchimie ou alors on pourrait être hermétique en disant arrête il n'y a pas de problème c'est juste que tu t'imagines des trucs qui ne sont pas si tu t'imagines des trucs qui ne sont pas tu comprends que les choses qui ne sont pas n'ont pas d'effet donc tu t'alignes avec le monde tu es ce que tu es tu vis avec ce que tu as et les gnostiques les septiens avaient cette tripartition de l'être humain avec l'aspect pneumatique de l'être humain qui est dans le pléron l'aspect illique de l'être humain qui vit dans le monde complètement aligné avec le monde et l'aspect psychique qui cherche entre les deux curieusement chacun de ces trois aspects correspond à gnostique alchimiste et hermétiste quelqu'un qu'on appelait un pneumatique qui vit complètement dans le monde de l'esprit du plérôme c'est ce que j'avais appelé un gnostique qui dans son âme et bien entretient vie et s'abîme dans cette étincelle de plérôme un illique qu'on condamnait mais qui n'a pas condamné que des pseudo-églises gnostiques condamnaient un illique c'est quelqu'un qui vit en équilibre avec sa nature et le monde où est le problème ? d'une certaine façon on pourrait dire que c'est un hermétiste puisqu'il vit simplement sans se poser de questions ni de problèmes avec ce monde et avec lui-même l'alchimiste au milieu il se dit il y a quelque chose qui ne marche pas là je veux quelque chose je vis autre chose et lui il va essayer de séparer les trucs et donc je pense si on prend cette tripartition pneuma, psyché, il est esprit, âme et corps je pense que l'alchimiste c'est quelqu'un qui travaille dans l'âme avec l'âme de la nature et ça a un reflet dans son âme l'hermétiste il travaille dans le monde dans le monde et c'est ce dont on a besoin aujourd'hui pour remettre de l'harmonie l'alchimiste il va nettoyer le pneumatique il vit dans l'esprit c'est-à-dire il dira quoi qu'il se passe de toute façon l'esprit et la lumière survivra quoi qu'il se passe alors on pourrait se poser la question qu'est-ce que l'alchimie qu'est-ce que la gnose qu'est-ce que l'hermétisme m'ont apporté puis surtout est-ce que c'est cohérent d'envisager les trois alors qu'est-ce que ça m'a apporté déjà ça m'a apporté de nombreuses rencontres et je remercie encore une fois toutes ces personnes que j'ai rencontrées dont j'ai pas pu témoigner de tout ce qu'elles m'ont donné concrètement ça m'a permis de rencontrer une personne dont le contact a induit ce besoin et cette nécessité de clarification il n'y a pas beaucoup de personnes qui parlent et de gnose et d'hermétisme et d'alchimie actuellement il y en a une c'est Madame Bonnardel Madame Bonnardel est très claire son travail sur l'alchimie son travail sur Jung son travail sur Antonin Artaud et d'autres est très clair j'ai pas le niveau ni les connaissances universitaires de Françoise Bonnardel mais d'une certaine façon là où elle est et bien elle réveille ce qui est en correspondance et tout comme les autres personnes que je ne citerai pas je la remercie elle particulièrement d'avoir poussé à cette nécessité de clarté de clarté dans les voies la philosophie de l'alchimie n'est pas de l'alchimie c'est à dire il se passe des choses quand on pratique l'alchimie qui sont transposables comme des symboles et on constate que dans la conscience ou dans une évolution spirituelle ou dans une évolution de conscience les mêmes processus peuvent se passer donc qu'est-ce que ça m'a apporté ça m'a apporté cette clarté de ne plus faire l'amalgame des deux et il y a une alchimie opérative qu'il ne faut pas dénigrer qui aujourd'hui est dénigrée parce qu'on voit le monde autrement mais il y a des alchimistes et il y a des alchimistes que j'ai rencontrés qui ont des résultats exceptionnels et il y a des personnes qui sont sur une voie spirituelle qui ne touchent pas à de la matière qui sont sur une voie spirituelle qui parlent du langage spirituel de l'alchimie qui parlent de l'endoura de l'œuvre noire de l'œuvre rouge et qui vivent ça intérieurement personnellement je déplore qu'ils utilisent le langage de l'alchimie mais comment parler de quelque chose pour lequel on n'a pas de mots donc on utilise le langage de l'alchimie simplement je fais attention aujourd'hui ça n'est pas de l'alchimie on peut l'appeler comme ça mais il faut être clair qu'on l'appelle comme ça qu'est-ce que m'a apporté la gnose ? j'ai eu dans ma vie une longue période de gnose ça m'a apporté ça m'a apporté une exigence c'est-à-dire une posture qui a développé la nécessité d'être éclair et notamment sur un piège qui est que ce monde s'auto-entretient ce monde s'auto-entretient et si on ne fait pas attention il n'y a pas forcément du neuf qui apparaît dans ce monde ni dans la vie l'idée de sortir de ce monde ce n'est pas forcément de le fuir c'est d'y faire germer quelque chose de nouveau mais encore une fois tu vois que c'est un hermétiste qui parle de gnose alors il existe une gnose hermétique il existe une gnose hermétique parce que dans certains traités de l'hermétisme mais c'est délicat il n'y a plus de personnes qui sont claires avec la gnose hermétique Françoise Bonnardel naturellement est claire elle a écrit là-dessus il y en a d'autres aussi c'est ce fameux passage du quatrième livre sur le cratère c'est-à-dire qu'à un moment donné on est plongé dans le cratère et on est nettoyé je pense que c'est plus proche de l'alchimie et encore une fois l'alchimie je l'ai dit tout à l'heure je la vois entre la pensée gnostique qui parle de la pureté pour certains qui vient d'ailleurs et la partie hermétique c'est-à-dire que tout à la fin est harmonieux et en bonne santé donc l'alchimiste il oscille entre les deux et ça explique pourquoi j'ai rencontré des alchimistes qui ont une vision gnostique que les alchimistes qui ont une vision purement hermétique et non pas gnostique ont du mal à comprendre et réciproquement ce que m'a apporté cette voix et peut-être on pourrait terminer cette partie de l'interview là-dessus c'est que l'évidence la nécessité de penser par soi-même d'oeuvrer par soi-même de ne pas écarter les choses inattendues dans la vie pour moi les choses inattendues dans la vie elles viennent parce que ton regard s'est ouvert il y a tout dans le monde mais tu vois pas tout et quand tu commences à voir des choses et bien c'est que les choses sont en train de bouger donc ça m'a apporté ça ça m'a apporté de la clarté ça m'a calmé je me rends compte que dans des vidéos précédentes j'ai raconté des choses que je raconterai plus aujourd'hui qui étaient vraies qui le sont encore mais qui méritent d'être passés dans le processus de séparer purifier rassembler donc c'est une belle voie j'encourage les personnes qui sont sur une voie alchimique opérative ou spéculative de poursuivre j'encourage les gnostiques d'oser d'oser avoir cette liaison directe avec le plérôme sans intermédiaire et j'encourage les hermétistes à faire attention à ne pas tomber dans les délires New Age pour vraiment oser cette participation au tout pour l'hermétiste je pense même pour l'hermétiste qu'il est le cerveau de l'univers l'univers se pose des questions et ces questions se projettent dans l'hermétiste qui les perçoit comme une intuition donc l'hermétiste et l'univers forment un couple qui ensemble manifestent le tout de la même façon que le gnostique et le plérôme forment un couple qui manifestent la lumière du plérôme et de la même façon la nature et l'alchimiste forment un couple qui aboutissent et qui font aboutir les choses à leur perfection pour l'hermétiste